et j'ai la chance d'être accompagné par des deux partenaires avec qui on a on a pas mal échangé ces ces dernières années je commence par aline beck qui est ingénieur r&d et prototype en prototypage numérique aline je te laisserai de te présenter tout à l'heure lors de ta ta présentation et nicolas caron qui est enseignant chercheur en conception mécanique et manufacturing et tu es aussi nicolas coordinateur technique des plateformes et cam la salle je vais aussi te laisser te donner la parole tout à l'heure pour que tu puisses prendre le temps de te présenter en tout cas je suis ravi de vous avoir parmi nous et je vais donner tout de suite la parole à aline qui va commencer par une première présentation sur je crois que c'est alors tu je crois que c'est du digital twins c'est de la vr est ce que tu peux nous en dire un peu plus aline bien sûr le titre de ta présentation bien sûr bien sûr juste je partage si je t'en prie là c'est bon oui donc je vais vous parler d'un usage qui se développe et qui a été assez à la mode cette année donc tout ce qui est immersif c'est juste mettre la présentation on va se contenter de ce format là de l'immersif donc du coup comment utiliser les 3d dans les moteurs de jeu pour des nouveaux usages que sont les formations immersives l'assistance grâce à ces technologies là je vous en dirai plus et je détaillerai un petit peu les différentes définitions dans ma présentation et ben tu peux tu peux commencer enchaîner c'est allez c'est parti tu commences par présenter peut-être bien sûr tu enchaînes directement sur ta presse alors je suis à une bec je suis ingénieur de recherche sur le campus saisie de nanterre je suis spécialiste du prototypage numérique j'ai été formé à ces disciplines et à la conception 3d par la fab academy une formation internationale qui utilisait des outils autodesk en grande partie j'ai ensuite développé pendant trois ans l'espace de prototypage à l'école polytechnique et je suis aussi vice-présidente de l'association fab en co qui regroupe les labs privés à vocation industrielle business et académique et au sein de saisie je développe les plateformes immersives de la région île de france et comme on vient de parler des war skills sachez que saisie va accueillir les compétitions régionales de fabrication additive donc pour commencer je vais mettre un petit peu de contexte sur le projet que je vais vous présenter sur l'immersif et aussi sur le rôle des plateformes dans la diffusion de la conception donc s'il peut y avoir des formations à la conception assistée par ordinateur comme c'est le cas c'est intégré dans nos parcours d'ingénierie par exemple les plateformes ont un rôle de relais de la promotion de ces outils on va essayer de faciliter les usages notamment en créant des environnements qui permettent d'accéder facilement aux solutions logicielles nous sommes aussi des référents donc dans tout ce qui est la chaîne toutes les technologies assistées par ordinateur donc du coup le dessin la conception que ce soit pour le design ou pour les conceptions techniques mais aussi tout ce qui est fabrication assistée par ordinateur et comme on a des profils curieux on est tout le temps en veille sur les nouvelles possibilités offertes par ces solutions le projet que je vais vous présenter a été fait au sein d'une plateforme saisie qui a beaucoup misé sur des plateformes de machines de fabrication physique mais aussi virtuel comme on verra les outils autodest sont très développés sur le campus dans nos différentes filières et on a essayé au sein aussi du projet que je vais vous présenter de faire des ponts entre des utilisations orientées industrie on va concevoir des pièces des machines mais aussi sur des parties construction on va travailler sur des bâtiments notamment au sein de nos filières bim on travaille avec revit au sein donc du coup de de nos plateformes et aussi en appui à l'enseignement on développe des bonnes pratiques sur comment mettre le pied à l'étrier à la concession assistée par ordinateur ce qui chose souvent un petit peu contrainte par le temps et donc ce qu'on trouve très important c'est de présenter les différentes mécaniques de conception qui peuvent exister c'est là où des outils comme fusion 360 nous aide grandement parce qu'on peut présenter le concept des méthodologies de conception qui vont jusqu'à la conception sur classique la telle et l'optimisation topologique ou générative design et donc du coup on essaie de donner à nos apprenants la plus grande des palettes d'outils de conception possible parce qu'en fait il ya des mécaniques on n'est pas tous sensibles au même type d'interface et ou même mécanique de création et donc du coup ça c'est assez important on va aussi chercher à susciter la créativité ce qui est aussi une spécialité de nos laboratoires travailler sur la créativité l'innovation de donner à voir des exemples de réalisation par exemple en fabrication additive pour pouvoir faire en sorte que la page blanche du logiciel soit un petit peu moins impressionnante donc du coup voilà pour finir simplement sur les bonnes pratiques de d'enseignement de la cao donc du coup toujours intégrer les contraintes et la finalité de conception et donc du coup c'est ce qu'on va voir dans le projet savoir pourquoi notre modèle 3d va être utilisé et maintenant il ya de plus en plus d'usages différents qui peuvent être la visualisation la production souvent la fabrication mais aussi maintenant de plus en plus des usages dans les technologies immersives et du coup je vais en profiter pour changer la slide pour faire un petit sondage combien d'entre vous ont déjà utilisé les technologies de immersives et combien d'entre vous ont essayé de transférer leur modèle 3d dans de la réalité augmentée de la réalité virtuelle c'est comme ça que j'en viens à la slide suivante alors hop je regarde un petit peu s'il ya des petits pouces pas beaucoup pas beaucoup d'entre vous allez des pouces pour ceux qui l'ont fait donc je pense que ça va venir donc quand je vais vous parler merci alors il y en a un qui a mis un pouce qui a mis un index sur le tchat c'est marque mais je pense ça marche aussi merci ah bah on n'a pas le mode de petits pouces finalement qui se lèvent voyez côté autodesk aussi il y en a beaucoup pour compléter c'est super donc du coup pour l'immersif nous on a la chance d'être doté de de labs dédiés qui fonctionnent en collaboration avec les labs de production physique où on va explorer la réalité virtuelle la réalité augmentée et ce qui mélange les deux je vous montre un exemple la réalité mixte donc ce sont des réalités numériques qui viennent avec beaucoup de possibilités aussi certains certaines contraintes notamment sur des calculs numériques mais ce sont des usages qui sont de plus en plus validés dans l'industrie et on peut y faire notamment de la revue de conception de la formation et actuellement le workflow qui est utilisé si on crée une cao et après pour l'utilisation en immersive on va devoir les retraiter passer souvent par des professionnels pour pouvoir les intégrer dans des moteurs 3d aux un des plateformes on mène pas mal d'explorations sur comment créer des liens entre cao et immersif donc se servir des données qui viennent de l'immersif pour nous aider dans notre création comment faire des revues de conception avec des étudiants en immersif donc là vous avez le résultat d'une première session de cao vraiment 0 1.0 de la conception on vient créer des chaises on vient les importer on vient confronter au réel et on vous avez une revue de conception en réalité mixte du coup les vidéos je crois que je vais avoir un souci avec les vidéos si on aurait dû tester ça je pense que ça si ça se lance je vais faire le test et voir si vous l'avez si alors ça va donc là pour vous expliquer ce que c'est que la réalité mixte donc on peut c'est un modèle qui était créé pour la fabrication additive qu'on vient manipuler là c'est bien un hololens et on peut venir à créer différentes actions dessus donc pouvoir les afficher à l'échelle 1 modifier l'échelle et par exemple aussi là en toute fin on va pouvoir mimer un processus de fabrication donc ce qui est vraiment intéressant dans les technologies immersives et ceux qui ont levé un pouce le savent déjà c'est de pouvoir travailler à l'échelle 1 et d'observer de plus en plus le modèle avant qu'il soit fabriqué dans son environnement réel dans la présentation on va vous parler aussi de jumeaux numériques comment utiliser l'immersif pour aller vers le jumeau numérique pour ceux qui sont pas familiers avec cette notion c'est d'avoir un alter ego numérique d'un système réel et ces deux systèmes doivent être en interconnexion et donc avoir des échanges d'informations bidirectionnelles nous ce qu'on cherche à faire c'est un jumeau numérique de notre unité de fabrication additive métallique entre autres au saisie on a un bâtiment donc vous avez en bas à droite qui contient toute la chaîne de valeur d'une production de fabrication additive métallique et on souhaite en faire un jumeau numérique pour faire en sorte que notamment qu'on puisse faire de la formation multi site à distance et que les étudiants qui n'ont pas accès à cette plateforme parce que saisie à 25 ans plus puisse y avoir accès à distance et manipuler sur le système réel et nous avions un projet de formation à monter avec des apprenants qui n'avait pas pu partir en stage du fait du covin et on a monté un projet exploratoire sur comment faire en sorte de faire travailler les apprenants sur ce jumeau numérique comment nous passer une étape avec des apprenants et du coup le processus que je vous ai décrit tout à l'heure donc la cao qu'on vient traiter qu'on vient mettre dans un moteur souvent on le fait en collaboration avec une société externe ce qui ajoute des coûts et voilà en bon espace de prototypage nous ce qu'on a voulu tester c'est comment réinternaliser tout ce process et ce avec des apprenants et donc du coup ce qu'on leur a demandé c'était de rétroconcevoir une partie de notre unité de fabrication et de l'intégrer dans un moteur de jeu qui est unity et pour ça on a travaillé en collaboration entre f3df et le saisie donc avec xavier osso sylvain bossrel notamment lucas reyes et moi même donc c'est un projet très transverse qui mêle conception immersif et fabrication additive ça a été un projet qui a été mené donc en mode projet par les apprenants donc c'est une pédagogie de l'enseignement qui est très développée à saisie ils étaient six ils ont beaucoup travaillé en binôme on les a laissé un peu libres sur la scénarisation qu'ils voulaient nous proposer et tout en leur donnant cette perspective d'aller vers le jumeau numérique et ils ont été formés un quart de leur temps un autre quart de leur temps ils ont été raccompagnés et la moitié du temps ils ont été en autonomie et là je vais vous montrer les résultats donc du coup hop on a pu avoir de beaux modèles 3d assez détaillés de six équipements présents dans la zone de post traitement qu'ils ont qui ont pu ensuite être fusionnés au sein d'un même environnement donc unity là on a le bâtiment n'apparaît pas mais il ya un bâtiment qui englobe ces machines ils ont ensuite été scriptés et on a eu des propositions sur les interfaces de guidage pour faire en sorte qu'un nouvel opérateur immergé puisse découvrir chacune des machines avant peut-être d'intervenir sur la machine réelle et je vous montre le résultat une partie du résultat donc sur une machine qu'on a celle-ci qui était située en dehors du bâtiment mais ce qui nous permet de voir un petit peu un petit peu mieux donc là on a quelqu'un qui est équipé d'un casque qui va faire la dernière opération de post traitement à savoir remettre à zéro le plateau de fabrication donc là on a des opérations qui semblent peut-être simples et fluides mais qui à programmé ne le sont pas tout à fait donc on a eu du déplacement on a eu des interactions on peut ouvrir des portes on peut consulter un guide et on peut placer des pièces et dérouler comme ça tout un protocole et ce qui en réalité est assez complexe je ne sais pas si certains d'entre vous ont développé ce type de scénario mais c'est souvent assez long et les échelles de temps de développement sont en général plutôt celles de l'année que celles du mois et ce sont des résultats qui nous ont servi dans d'autres cadres et donc complètement valorisables donc là on a pu faire un test avec un partenaire sur un autre modèle à moteur 3D développé en France qui intègre donc très bien les modèles créés et ils ont aussi été intégrés dans le projet de recherche collaboratif GENI qui vise à donc un projet collaboratif entre le CNAM, les arts et métiers, CESI et le CEA à créer des jumeaux numériques de plateformes de tous ces campus et donc j'en viens aux conclusions donc ça a été un sujet très interdisciplinaire on partait avec des apprenants qui étaient novices qui avaient peu ou peu d'expérience en conception pas d'expérience du tout en moteur 3D et grâce à la collaboration de formation on a pu avoir une courbe d'apprentissage qui a été très très forte donc on a un résultat qu'on a jugé qualitatif et qui a montré la pertinence de fusion dans cette chaîne de création parce qu'on n'a pas eu besoin de passer par une étape intermédiaire on n'a pas eu besoin de retraiter les 3D parce qu'on avait déjà en tête cette finalité de moteur 3D donc tout simplement ce qui a été pertinent a été modélisé et donc du coup les apprenants ont pu tester l'incorporation par partie de modélisation surfacique ils ont pu utiliser les modalités de maillage qu'on retrouve dans fusion et donc du coup c'était un workflow qui a été validé grâce à cette formation et donc ce qu'on souhaite aussi faire perdurer ce qui est déjà mis en place chez nous c'est d'avoir des apprenants concepteurs qui participent à la création des modules pédagogiques et donc du coup voilà on peut penser le temps réel dès la conception et je pense que ce sera de plus en plus requis parce que les CAO vont être incluses en de plus en plus de formations immersives ou d'autres types de contenu et si vous avez des questions ce sera avec plaisir pour en débattre tout à l'heure à la table ronde Merci en tout cas Aline pour cette super présentation et surtout merci d'avoir accepté de partager ce projet c'est un projet sur lequel on a collaboré l'année dernière et l'an passé et je suis vraiment ravi de le voir maintenant sur cette présentation alors bien sûr ça a suscité quand même certaines questions de nos internautes alors je vais commencer par la question Aline qui te demande pour maintenir le format jumeau numérique quel cloud avez-vous utilisé ? Alors là comme j'ai expliqué on est dans une progression vers le jumeau numérique donc on n'a pas encore atteint le graal donc la communication est en train de se mettre en place avec la mise en place de capteurs et on est en conception donc pour l'instant je ne peux pas répondre sur une solution cloud pour la partie jumeau numérique mais pour la partie conception c'était la partie hub de Fusion 360 qui nous a permis de collaborer tous ensemble et pour la partie Unity c'est des systèmes type Git donc c'était intéressant aussi pour les apprenants d'avoir cette double vision de collaboration ce que permettent ces différents outils comment l'un s'apporte à l'autre on pourrait s'inspirer de méthodologies de développement sous Unity dans Fusion et je pense qu'il y a pas mal de choses à retirer de cette expérience C'est ça, très bien merci pour cette réponse alors on a Edouard qui nous demande enfin il a envie de tester alors il demande si c'est réservé aux étudiants Alors c'est une bonne question on n'a pas pensé à ça alors nous on le fait découvrir sur des journées portes ouvertes ce serait à discuter de voir ce qui est partageable parce que ça c'est un travail d'étudiant il faudra peut-être leur demander enfin ce serait envisageable effectivement le projet de génie a pour vocation de mettre à disposition en tout cas tous les campus ces jumeaux et on les fait tester sur pas mal de salons donc je sais qu'on sera sur ces jumeaux là seront présents sur le salon Virtuality Super, on va essayer de le mettre dans les chats dans le chat juste après donc Edouard voilà tu peux aller au salon ou carrément en journée porte ouverte Aline se fera un plaisir de t'accueillir Merci Xavier qui nous demande si dans Unity il y avait des bibliothèques de machines ou d'outillage Alors oui il existe il existe mais alors nous on souhaitait reproduire au plus près nos équipements et du coup il a fallu les rétroconcevoir mais il en existe effectivement Mais très bien et c'était d'ailleurs un travail qui était quand même plus long de tout refaire que d'utiliser des bibliothèques déjà existantes Ensuite on nous demande pourquoi on a choisi Unity comme moteur Alors on a choisi quelque chose qui avait un peu aussi la même philosophie que Fusion une grande accessibilité une grande communauté Unity nous c'est aussi déjà enseigné chez nous il y a une option pour les ingénieurs informaticiens de dernière année qui utilisent Unity pour ces raisons notamment mais on n'est pas du tout fermé on a des développements au sein d'Unreal et aussi donc j'ai pu montrer très rapidement mais on a essayé d'intégrer on est un partenaire d'un moteur français donc on est multi-moteur Multi-outils alors justement tu vois ça comme un outil et non pas se fermer sur tel ou tel logiciel je trouve ça très très bien Pour la conception Très agile en tout cas Oui mais c'est très très bien Comme l'inertif qui nécessite un peu de transversalité donc c'est des édits C'est ça C'est super sur tout mais en tout cas on est intéressé par toutes les possibilités C'est ça En mode test c'est super Aline Merci en tout cas pour ça Je vais donner maintenant On est bien dans le timing On va donner maintenant la parole à Nicolas Nicolas ça va être à toi de jouer Est-ce que tu peux partager ton écran s'il te plaît ? Oui Alors ce que je peux proposer c'est Hop là C'est même de me positionner comme ça pour avoir quand même ma tête quelque part mais sinon on peut partager Hop Est-ce que je peux prendre la main ? Je crois que même quand tu partages on voit ta tête quand même D'accord Voilà Voilà Alors moi je vois toujours l'écran d'Aline Je vais essayer d'arrêter le partage Voilà Merci Aline d'avoir laissé place à Nicolas et puis Allez c'est parti Eh bien bonjour à tous Merci Merci de nous accueillir et de m'accueillir et de me donner la possibilité de nous exprimer aujourd'hui Nous à l'ECAM on a intégré Fusion 360 il y a deux ans On a créé une plateforme en partenariat avec plusieurs industriels qui s'appelle le Genas Center où on a essayé de recréer au sein de l'école une PME PMI orientée fabrication soustractive J'ai fait le choix d'intégrer et de pousser Fusion 360 parce que c'est un logiciel que je rentre dans la catégorie des Easy Learning, Easy Doing qui permettent une opérationnabilité une démarche et d'aller dans le concret très rapidement et ils rentrent aussi dans cette catégorie pour moi que j'appelle d'outils métiers qui sont vraiment orientés vers une application terrain Ce serait vous revendre Fusion 360 il y en a plein qui l'ont déjà fait auparavant et donc aujourd'hui j'aimerais plutôt vous présenter pourquoi en fait ce type d'outils ils sont aujourd'hui indispensables parce que les métiers évoluent et l'évolution elle ne vient pas forcément que des outils mais elle vient aussi du terrain et de voir un petit peu comment est-ce que cet équilibre se trouve entre les différentes révolutions industrielles et la quatrième révolution industrielle qui est le cœur de nos démarches aujourd'hui l'enseignement et c'est justement ces outils métiers donc voilà rapidement j'ai fait une grosse partie de l'introduction repartir parler et reclarifier peut-être la principe de révolution industrielle parler de l'opérateur puisque aujourd'hui l'idée c'est de s'intéresser plutôt à la partie opérationnabilité du système de parler de l'opérateur de demain et des nouvelles facettes qui vont apparaître et de comment se former pour pouvoir évoluer et qu'est-ce que les CAM proposent et fait dans ce sens-là alors qui former et puis former dans quel but et avec quelle pédagogie c'est là la question que se posent en permanence les écoles les centres de formation et puis directement les enseignants et les formateurs aussi avec cette transition vers le 4.0 dont on entend beaucoup parler je vous propose de remettre dans un premier temps un peu de contexte d'ouvrir une discussion car aujourd'hui je n'aurai pas la prétention d'apporter la réponse mais bien un point de vue sur une des problématiques qu'on rencontre dans les ateliers alors comme on en est-on à rattriver à cette quatrième révolution industrielle comment celle-ci a-t-elle à influencer et influencera le métier d'opérateur et plus généralement les métiers de l'atelier c'est là la première question et puisqu'il faut choisir un point de départ à notre histoire je vous propose de choisir un homme Charlot Charlie Chaplin est internationalement reconnu comme l'une des plus emblénatiques figures ouvrières et la critique qu'il fait de l'industrie dans les temps modernes est connue tout au moins en partie de tous mais pourquoi une critique et même la critique en général de nos modèles industriels de tous les outils et de toutes ces innovations trouve-t-elle autant d'écho ? peut-être parce que c'est là le cœur de notre questionnement la critique elle nous permet de nous interroger sur comment faire bien les choses comment évoluer vers un monde meilleur alors qu'une infinité de chemins s'ouvrent vers nous et l'histoire de Charlot elle a commencé il y a près de 100 ans avec le taylorisme le fordisme une croissance industrielle et économique exponentielle qui laissait derrière elle des hommes et des femmes sur le bas côté en près de 100 ans les choses ont évolué et on a appris de nos erreurs et d'autres motels comme le toyotisme ont vu le jour d'un opérateur dédié à une seule tâche ramené à sa plus simple expression on est passé à un opérateur polyvalent un conducteur de ligne responsable de la qualité de sa production et d'une partie de la maintenance c'est bien évidemment un système imparfait toujours critiqué mais qui présente il faut le reconnaître des évolutions encourageantes du point de vue humain ce n'est pas pour autant que le fordisme a disparu en témoigne Ronald autre figure enthématique qui promeut l'équipier polyvalent au titre de religion une polyvalence qui à mon avis est poussée à l'excès au point d'en être toxique et qui n'est possible que par la simplification extrême des tâches qui sont demandées en résulte une perte de valeur de l'être humain et une interchangeabilité infinie donc au cours de ce siècle Charleau il a vécu deux révolutions industrielles la deuxième révolution industrielle dans les années 1900 avec le développement croissant de l'industrie l'invention de l'électricité l'extraction du pétrole puis une troisième révolution industrielle avec l'électricité d'origine nucléaire de nouveaux matériaux qui sont apparus comme le silicone les céramiques et de nouveaux moyens de transmission internet était né et on ne parlera pas en détail aujourd'hui mais les robots existaient se sont mis à apparaître à se développer et ils étaient d'ores et déjà chargés de légendes et d'a priori avant même d'intégrer les ateliers peu après les années 2000 et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la date apparaît la quatrième révolution industrielle où on parle d'IoT l'internet des objets de systèmes cyberphysiques et de cybersécurité à l'aube de la quatrième révolution industrielle et à l'aube de cette révolution tout le monde doit être connecté tout et tout le monde doit être connecté c'est une quatrième révolution industrielle qui fait beaucoup parler d'elle et qui génère beaucoup de peur mais fait aussi beaucoup de promesses alors comment résumer simplement la quatrième révolution industrielle pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec le concept certains ont écrit des livres de plusieurs centaines de pages sur le sujet et je n'aurai pas la prétention aujourd'hui de pouvoir résumer un sujet aussi complexe en quelques mots aussi la définition que je vous propose de prendre aujourd'hui elle est incomplète mais elle met en exergue deux points qui sont pour moi les plus importants de cette révolution le premier point c'est la continuité de l'information et la communication et c'est là que des logiciels comme Fusion 360 qui intègrent directement le système de PLM vont aider à permettre cette continuité numérique tout au long et il faut bien différencier les deux concepts entre la continuité de l'information et la continuité c'est la communication l'un étant unidirectionnel l'autre étant basé sur le dialogue aujourd'hui permettre la communication et la disponibilité de l'information juste et complète est l'un des plus gros enjeux du 4.0 le deuxième point que je souhaiterais aborder il est plus discret et pourtant il doit permettre de répondre avec cohérence aux enjeux de notre monde et aux attentes des nouvelles générations à chaque fois qu'on parle industrie 4.0 qu'on présente de nouveaux outils que ce soit la réalité virtuelle que ce soit les nouveaux outils de CAO on m'a plusieurs fois interpellé en me disant mais monsieur on nous dit sans cesse qu'on va droit dans le mur que la décroissance est la seule solution et vous nous dites aujourd'hui qu'il faut plus de robots plus d'électronique et plus de teraoctets de données alors bien évidemment c'est pas tout à fait ce que j'ai dit mais on ne reviendra pas et on ne développera pas ce sujet aujourd'hui mais comment parler de 4.0 et des outils qui l'accompagnent en évidant ce type de questions aussi et je ferai court cette quatrième révolution industrielle elle doit apporter plus de flexibilité dans les moyens de production pour faire face aux évolutions technologiques qui sont permanentes et qui sont de plus en plus rapides et elle doit nous permettre d'allier l'efficience et la complexité technologique et c'est là l'intérêt aussi d'outils qui sont développés on parlait juste avant de réalité virtuelle de réalité augmentée c'est ce type d'outils là qui vont nous permettre de viser une meilleure efficience dans nos développements mais de manière générale et quand on parle des systèmes parce que quand on intègre un outil c'est bien il est utilisé il nous permet de faire beaucoup de choses mais souvent ce qu'on lui demande derrière c'est un ROI un retour sur investissement et bien aujourd'hui je pense que quand on parle de performance d'un système il faut plus simplement parler de performance économique qui c'est résumé et que tout le monde connaît sous le principe du coût qualité délai mais réfléchir au terme d'une performance globale qui va associer la performance opérationnelle la performance technologique la performance environnementale et la performance humaine le tout en addition de la performance économique bien évidemment et c'est au cours de toutes ces différentes révolutions industrielles qu'a été façonné ce diamant brut qui est l'opérateur et quand je parle d'opérateur je ne parle pas d'un niveau je ne parle pas d'un diplôme je parle de celui qui fait je parle de la personne qui exerce le métier il a été bien souvent négligé bien souvent oublié et pourtant c'est lui qui fait toute la valeur centrale de notre industrie chacune de ces révolutions elle a entraîné une évolution du métier d'opérateur avec de nouvelles compétences qui se sont arrivées qui se sont avérées nécessaires pour pouvoir l'exercer à l'image d'un diamant dont on taille de nouvelles facettes et qui viennent complexifier sa géométrie le travail d'opérateur a gagné en complexité au fur et à mesure et est venu se complexifier lui aussi alors je vais faire une rapide digression mais en fait depuis le début de cette présentation on entend beaucoup parler des grandes sociétés de celles qui ont fait les grandes révolutions industrielles celles qui ont fait du travail à la chaîne des hautes cadences de la super productivité leurs marques de fabrique celles qui sont aujourd'hui le fer de lance du 4.0 et celles qui redéfinissent la fiche de poste de l'opérateur au fur et à mesure de leur évolution c'est celles qui redéfinissent les fiches de poste des différents métiers elles sont aujourd'hui les étalons pour le meilleur et pour le pire pour nos jeunes grâce à une forte présence mais la France aujourd'hui ce n'est pas que cela c'est une majorité de PME, PMI et la question qu'on peut se poser c'est finalement est-ce qu'elles sont directement concernées par ces évolutions par ces nouveaux outils qui apparaissent et est-ce qu'elles doivent se préparer rapidement ou alors est-ce qu'elles ont encore le temps alors certains diraient si le marché n'exige pas pourquoi est-ce qu'on changerait voilà le marché c'est une chose le client est roi mais comment finalement servir un client si on a des ateliers qui sont vides et qui ne peuvent plus produire parce qu'il n'y a plus personne pour produire alors aujourd'hui et je pense que c'est un exercice qu'il faut qu'on soit de plus en plus amené à le faire il faut réfléchir à l'inverse on a le phénomène un peu particulier qui dit nos jeunes ne veulent plus travailler nos jeunes ne veulent plus travailler dans l'industrie et la réflexion aujourd'hui pour pouvoir attirer de nouveaux opérateurs pour pouvoir embaucher il faut proposer un métier qui soit dans l'air du temps pour pouvoir remplir nos ateliers pour pouvoir continuer à être compétitif au niveau mondial et assurer la place de la France en termes d'innovation il faut remplir nos ateliers et non plus seulement nos carnets de commandes alors c'est une introduction mais j'ai essayé d'identifier 5 nouvelles facettes de l'opérateur qui se sont développées avec cette nouvelle révolution industrielle et qui nous obligent ou qui vont nous obliger à changer les choses de mon point de vue alors le premier c'est l'opérateur connecté alors pourquoi le mettre en premier parce que l'opérateur connecté c'est garder l'humain au coeur du système c'est garder l'humain comme pivot des évolutions de son métier l'opérateur connecté c'est celui à qui on donne la possibilité de prendre du recul sur ce qu'il fait dans des sociétés qui sont de plus en plus tentaculaires c'est celui à qui on donne l'occasion de mieux comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait c'est celui qui a une plus grande proximité avec tous les personnels de l'entreprise et c'est surtout celui qui n'est plus oublié derrière sa machine exemple avec Fusion 360 le simple fait de pouvoir communiquer entre CAO, FAO, bureau d'études et ce qui se passe dans l'atelier avec un PLM à disposition de tous et facile d'utilité c'est ça c'est des outils des réseaux sociaux d'entreprise des outils métiers qui sont basés sur la communauté c'est tous ces outils qui facilitent le partage et la proximité qui sont les clés du développement de l'opérateur d'e-connecter bien évidemment toute médaille à son revers il ne faut pas négliger l'interaction humaine directe ce n'est pas ce que je dis le confinement les réseaux sociaux dans nos usages personnels ont déjà montré les limites du système il faut réussir à trouver un bon équilibre bien ensuite deuxième facette de l'opérateur l'opérateur virtuel peut-être la plus geek de toutes les facettes c'est celui qui navigue dans un environnement virtuel qui pilote à distance une machine un drone un bras articulé vous avez dans Fusion la possibilité aujourd'hui d'avoir des add-ons et des systèmes qui vont vous permettre de créer le chemin de votre bras robot c'est celui qui va se former c'est celui qui testera qui développera dans un environnement en réalité augmentée en réalité virtuelle bien évidemment avec ces nouveaux types d'outils se pose la question du doigté celui de la main de maître mais préserver ces talents d'artisans tout en développant un environnement qui facilite leur accès et leur apprentissage c'est là les challenges de ces nouveaux outils troisième facette l'opérateur cyborg alors c'est celui qui tient peut-être encore le plus de la science fiction et qui pose pour moi les plus grosses questions éthiques c'est celui qui voit ses performances physiques s'améliorer et on en voit les prémices avec les exosquelettes et parfois même l'injection de puces sous la peau pour renforcer la sécurité ou le contrôle comme je l'ai dit c'est les questions éthiques qui sont au coeur de ces développements mais bien que parfois discutables ils sont d'ores et déjà présents autour de nous et il faut en tenir compte quatrième facette l'opérateur augmenté alors là on parle d'augmentation des compétences cognitives de l'opérateur alors là pas besoin forcément de chirurgie il suffit de travailler de concert avec une intelligence artificielle et avec un développement qui est de plus présent de plus en plus avancé de plus en plus rapide toutes ces évolutions vont rapidement amener Google Home au coeur de nos ateliers prendre les meilleures décisions car bien conseillé bien guidé à l'aide de ses lunettes de réalité augmentée ou grâce à un affichage dynamique c'est un opérateur plus pertinent plus alerte qui travaillera dans nos ateliers de demain cette augmentation elle pourrait paraître un peu au terme de la science-fiction et pourtant elle est déjà bien présente dans notre vie quotidienne il suffit de voir les postes de conduite de nos voitures modernes on est déjà très très assisté cependant il ne faut surtout pas perdre de vue que l'opérateur doit rester le garde-vous du système il doit rester critique sur ce qu'il fait et ce qu'il décide et il faut plus que jamais encourager la créativité qui pour le moment reste le propre de l'être humain dernière facette l'opérateur analyste alors sans doute pour répondre à plein de problèmes les fiches les dossiers papiers ont été mis en place et en grande quantité faisant de l'opérateur finalement parfois un assistant administratif si on nous parle aujourd'hui de la digitalisation et de big data à l'heure de la sobriété il faut plutôt se concentrer sur le smart data car notre opérateur il est générateur de données mais il y a aussi l'utilisateur de ces données il doit pouvoir limiter au maximum le temps perdu à l'enregistrement et bénéficier d'un accès facilité à la consultation facilement accéder aux différentes versions des précédentes des précédents développements en termes de conception ou pouvoir modifier rapidement des informations sur un outil pour qu'il se soit en cohérence avec ce qui se passe dans l'atelier pour le bureau des méthodes mais cette consultation elle se fait le plus souvent par le biais d'un PC et aujourd'hui dans beaucoup de sociétés d'Excel et Excel pour beaucoup d'entre nous c'est la base c'est la base de base et pourtant Excel beaucoup de personnes ne savent pas l'utiliser et cette question d'Excel elle en dit long sur le fossé qui sépare les gens ce fossé du numérique et je le disais en début de présentation si le taylorisme a laissé derrière lui des hommes et des femmes complètement rincés et épuisés la quatrième révolution industrielle elle risque de laisser derrière elle toute une génération qui n'a pas grandi avec les ordinateurs c'est une génération qui a encore pourtant de longues années à travailler devant elle alors que faire attendre que les anciens soient partis à la retraite et n'a rien faire en attendant tant pis pour les nouveaux ils n'auront qu'à prendre leur mal en patience ou à l'inverse forcer la transition pousser à la formation et tant pis si papy il n'arrive pas à suivre bien évidemment je caricature et bien évidemment il ne faut rien faire il ne faut pas ne rien faire pardon il faut bouger il faut évoluer et intégrer le numérique Benjamin tu voulais oui non merci Nicolas est-ce qu'on peut prendre maintenant quelques minutes pour les questions réponses ou tu avais encore peut-être quelques slides je te prends un peu le temps presse le temps presse je n'ai pas vu il nous reste 5 minutes et j'ai 2-3 questions mais rapidement est-ce que tu peux voilà je te laisse une minute pour finir une minute pour finir alors très rapidement en fin de compte on a un ouvrier aujourd'hui un opérateur qui est polyvalent l'objectif pour moi ce n'est pas forcément les polyvalences cette polyvalence elle doit être au service de l'expertise et aujourd'hui l'expertise d'un super usinaire on va dire et je vais rester dans ce domaine là et bien c'est de faire un maximum de pièces donc tous les outils qui vont lui permettre d'accéder de faciliter l'interaction avec les cobots avec tout son environnement digital ces outils en easy learning easy doing c'est là pour moi ce que l'on cherchait à viser et pour conclure finalement il y a la formation la formation elle est continue la formation est initiale au sein de l'ECAM on essaye de faire un maximum de choses on travaille beaucoup en mode projet on s'est lancé dans le on s'est lancé dans le formula student on a développé justement la voiture que vous avez sous les yeux avec Fusion 360 et aujourd'hui si on veut encourager nos jeunes et sensibiliser nos jeunes au travail en décliffe indépendamment du niveau scolaire et leur permettre de tester d'expérimenter de découvrir les métiers de l'industrie c'est faire en sorte qu'ils n'oublient jamais la valeur de ceux qui font et qu'ils apprécient la valeur des choses bien faites voilà je m'arrêterai là ça c'est super conclusion bravo Nicolas pour cette phrase de fin merci j'ai une question justement concernant tu parles de formation alors quelle serait la durée de formation de l'opérateur de demain alors c'est vrai que c'est une question qui est un peu large tu l'as dit un petit peu en conclusion est-ce que tu peux essayer de trouver une petite réponse pour ce participant la durée la durée de l'opérateur du formateur de demain en fait elle est continue elle est infinie cette durée de l'opérateur pour moi elle ne doit pas se résumer à un jour de formation pouvoir encourager et faciliter l'accessibilité à une progression permanente avec des petits exercices et ne plus simplement se référer à un maître qui est là un sachant qui va distribuer son savoir comme ça non je pense aujourd'hui que même au niveau des écoles ce n'est plus forcément la bonne solution en tout cas la solution qui répond à toutes les problématiques et c'est encore moins le cas dans les entreprises favoriser encourager les investissements personnels autour de l'auto-formation et d'une facilité d'accès à la formation c'est là une des solutions en tout cas et bien merci pour cette réponse alors toujours pour rester dans la formation comment se former dès le plus jeune âge alors il dit je parle dès la primaire le collège etc encore une fois c'est une question d'accessibilité et c'est une question de donner l'envie alors je vais prendre un exemple tout simple je vais parler de First Robotics avec lesquels on travaille First Robotics la maternelle puisqu'il y a différents niveaux donner la possibilité aux gens de concevoir un robot mais c'est pas simplement le concevoir parce que le Fusion 360 et tous les logiciels de CAO ils sont fantastiques mais en fait il faut que la CAO elle arrête de rester au fond d'un PC dans un dossier et qu'on crée des fichiers qui ne sont plus utilisés et qui ne sont pas utilisés il faut que justement on passe à l'étape supplémentaire et c'est ça qui est super c'est que finalement quand on maîtrise Fusion 360 l'environnement on peut aller vers la fabrication qu'elle soit additive qu'elle soit sous-cractive et on encourage l'accessibilité à ce type là de développement donc comment est-ce qu'on fait c'est en travaillant en projet en encourageant le développement de projets comme First Robotics et des projets je n'ai pas eu l'occasion d'en présenter beaucoup dans la présentation mais je pourrais en parler je pourrais en parler très longtemps il y en a dès la maternelle dès le primaire dès le collège il faut peut-être repenser la manière dont on forme nos jeunes peut-être aussi repenser la manière dont on forme nos professeurs et les moyens qu'on leur donne très très bonne réponse bravo Nicolas tu pourras peut-être aborder ces sujets sur les sessions de networking qui vont démarrer avec grand plaisir dans une minute moi il y a une dernière question alors deux encore anonyme quel rythme pour maintenir ces compétences dans la vie professionnelle est-ce que c'est tous les ans tous les deux ans alors nous on développe une formation professionnelle orientée mais à destination des formateurs pour l'usinage le choix qu'on a fait c'est de faire une semaine de formation en termes de formation initiale en gros c'est si on prend le package complet et ensuite de créer un rassemblement semestriel ou trimestriel on est en train de tester les deux modèles et voir quel est l'ensemble sur deux heures sur quatre heures où il y a une partie où il y a un apport de nouvelles connaissances et ensuite il y a un échange au niveau de la communauté la communauté propose de travailler sur un sujet et c'est la communauté qui va répondre aux problématiques qui sont rencontrées parce que oui on peut faire un recyclage tous les ans mais en fin de compte ce recyclage est-ce qu'il est là pour apporter de nouvelles connaissances ou est-ce qu'il est là pour répondre à des problématiques quotidiennes je pense qu'il y a beaucoup de problématiques quotidiennes qui trouvent réponse par le passage de micro connaissances au fur et à mesure Merci Nicolas c'est l'heure des sessions networking je pense que Marc ou Alexandre vont reprendre la main pour pouvoir déclencher ces sessions-là et puis je vous invite à nous retrouver et à retrouver Aline et Nicolas dans les sessions de networking